Cette année, Medium Max n'a pas réuni des livres avec des personnages, il a réuni des livres avec des héros, notamment par leur force et leur indépendance, comme dans Home Sweet Home, où à travers différents points de vue, Anna, Elijah, Shark, Luca et d'autres enfants cherchent à fuir les problèmes extérieurs et choisissent un lycée désaffecté pour fonder leur propre monde. Comme dans La fille sans nom, où Camille découvrira un univers inconnu, bercé par les tréhisons et les découvertes de son passé, l'héroïne courageuse de 15 ans nous emmène avec elle dans ce livre de 500 pages sans nous laisser le temps de souffler. Une deuxième héroïne de 15 ans est présente dans l'abonnement, forte et malicheuse, elle conduit l'estrange malaventure de Mirella, où à travers un ancien français inventé, Flore Vesco revisite le conte populaire du genre de flûte de Hamelin. En y amenant un autre point de vue, elle partage une réalité inconnue, agrémentant son récit d'ironie et de douceur. À travers une bande dessinée, Laurence Exic et David François racontent que l'histoire est la quête de la célébrité recherchée par un héros fort et ambitieux, Charlie Chaplin. Entre passé et présent, les dessins sont dans un mouvement continu, changeant de taille, de couleur et même de sentiments, révélant par un autre moyen que les mots la fougue dont Chaplin fait preuve. Loin du comique, mais tout aussi connu, un roman illustré nous racontera l'histoire de l'héroïne romantique par excellence dans les hauts durs le vent. Traduit, abrégé et illustré, ce roman si célèbre de l'une des sœurs Bonté offre ici un univers tourmenté, rempli de forces et de paysages balayés par le vent. L'immeuble fétiche d'Eric Pessan, au cœur de chacun de ses livres, est en démolition. Dans un des appartements, Jeff, un héros presque banal, qui à l'aide de son frère va aider un homme étrange avec lequel il ne partage aucun mot. Sans communication ni explication, Jeff va aller d'écoute que coûte, nous plongeant dans un univers mêlant solidarité et différence. Dans cet abonnement, le livre Eden de Rebecca Ligueri m'enseigne une jeune fille, Ruby, qui naviguera entre un monde inconnu et celui dans lequel elle a toujours vécu. Ce dernier lui semblera au fur des pages de plus en plus lourd et monotone. Elle se sent extérieure à ce monde et donc à son histoire. Pour finir Boo, ce livre de Nail Smith, plein de rebondissements, a pour cadre original le paradis et suit la recherche d'un tueur par un jeune homme nommé Boo. Loin des visions idéalisées du paradis, une ville constituée d'immeubles, c'est à travers un livre destiné à ses parents que Boo abordera les thèmes de la mort, du harcèlement, mais aussi de l'amitié. Avec tout ça, à chacun de choisir son héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada